Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 15, non pas 15, mais 14, demain ce sera le 15, 14 décembre 2022, 9h17, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, de nous rejoindre, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, c'est vraiment très apprécié. Comme si ce n'était pas assez, tout ce qui se passe en ce moment, crise économique, crash, effondrement de la société, crise environnementale, crise climatique, probablement 2030-2040, événements majeurs qui vont nous ramener à, wow, je ne sais pas ce qui va arriver, mais ça sert à la fin, ramener à l'âge de pierre, avec probablement ce qu'on pense, ce qui va se produire, un très grand événement, renversement de pôles magnétiques, événement de glaciation, inondation, déluge, un peu comme le Jean Dryas, cet événement qui a eu lieu il y a à peu près 12 000 ans, et qui est très bien documenté. Comme si tout ça s'était passé, la folie politique, la menace d'un, probablement une vague, mais une très grande, un tsunami, un tsunami de censure, de totalitarisme qui est en train de s'installer partout, grâce à l'usité du gouvernement mondial, en connivence avec les médias, les réseaux sociaux, tout ça est exposé par Elon Musk et les Twitter Files, qui démontrent que on n'est toutes de connivences, tout le groupe, en partant des grandes têtes d'affiches mondiales, les formes économiques mondiales de ce monde et toutes les autres associations, l'ONU, l'Union européenne, tous les gouvernements, les politiciens, la gauchasterie, la gauchasterie, est là pour instaurer une tyrannie. Je vous avais prévenu, tout va changer, et il n'y a pas grand-chose que tu peux s'y faire, il n'y a personne qui va te sauver, OK? Mais, comme si c'était passé, aujourd'hui on apprend, imagine-toi, comme si c'était passé la veille de Noël, et moi je ne me sentirais pas vraiment à l'abri d'un événement comme celui-là, qui pourrait se produire, on s'en va vers, probablement, on est déjà entré dans la Troisième Guerre mondiale, comment elle va se terminer, ça il n'y a pas grand monde qui le sait, mais la Russie vient de lancer, et oui, un avertissement. On vient de faire un test, je pense, larguer une bombe nucléaire douze fois plus puissante que celle larguée sur Hiroshima. Ça, c'est Newsweek qui nous apprend ça. Une vidéo d'un missile balistique intercontinental sur un lanceur de silos a été publié par le ministère russe de la Défense et largement rapporté par les médias du pays dans un avertissement apparent à l'Occident. Le tabloïd russe Komsomolskaya Pravda a rapporté que le complexe de missiles Yars qui a été chargé dans la région de Kalougan avait une capacité douze fois supérieure à la bombe américaine qui a détruit Hiroshima en référence à l'arme atomique larguée sur la ville japonaise le 16 août 1945. Le rapport du journal à grand tirage décrit certaines des spécifications du missile, on lui donne tout le temps qu'ailleurs, le pédigree, qui inclut un poids de lancement de 46 000 tonnes, une portée opérationnelle allant jusqu'à 12 000 kilomètres, pouvant frapper les États-Unis ou n'importe où en Europe, et une charge utile pouvant atteindre 500 kilotonnes. Le RS24Yars est une version améliorée du précédent Topol-M, connu en Occident sous le nom de SS-29. Il a été développé par l'Institut génie thermique de Moscou et testé pour la première fois en 2007. Capable de se préparer au lancement en sept minutes, le missile peut être tiré depuis un site préparé, un garage spécial avec un toit coulissant ou depuis une position non préparée lors d'un déploiement sur le terrain, selon le site Military Today. Le ministère russe de la Défense a déclaré mercredi que le missile avait été installé dans le silo à l'aide d'une unité spéciale de transport et de chargement au cours d'une opération qui a duré plusieurs heures. L'opération s'inscrivait dans la perspective de la journée annuelle des forces de missiles stratégiques de la Russie, qui sera célébrée le samedi 17 décembre. L'importance de cette opération réside dans le fait que le prochain missile sera en service de combat, comme prévu, a déclaré Alexis Sokolov, commandant de la formation de missiles Kozelski. La patrie recevra un autre échantillon d'armes de missiles nucléaires, ce qui nous permettra de résoudre toutes les tâches au niveau stratégique, a-t-il ajouté, selon l'agence de presse publique TASS. Vladimir Vyazovski, un ingénieur cité par le média, a déclaré « Je suis fier de la Russie que mon pays mette en service de tels produits pour que la patrie puisse dormir paisiblement. » Le Yars a été exposé en octobre lors d'exercices militaires des forces nucléaires stratégiques russes supervisés par Vladimir Poutine. Les exercices ont incité le propagandiste du Kremlin, Igor Korotchenko, à dire sur la chaîne Russia ou Russia One combien il est très important que nous ayons démontré qui est notre principal adversaire et ce qui l'attend. Très rassurant, à la veille de Noël, chers amis, cela survient au milieu des tensions croissantes dans les capitales mondiales au sujet des capacités nucléaires de la Russie alors que Poutine fait face, apparemment, à des revers dans son opération en Europe. En tant que ICBM, le Yars n'est pas une arme nucléaire tactique et les analystes doutent que le recours à une guerre non conventionnelle donnerait à la Russie un avantage militaire. Cependant, les médias russes ont poussé des affirmations sur ses capacités atomiques et le commandant de la ministre russe a déclaré cette semaine à la télévision que les armes nucléaires étaient un moyen pour la Russie de gagner la guerre. Aïe, 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 aïe. Donc, chers amis, je ne sais pas si ça vous rassure, pendant que le monde crève de faim, pendant que les gens perdent leur maison, on continue à s'armer, on continue à alimenter, à enrichir le complexe militaire ou industriel autant aux États-Unis, en Europe, qu'en Russie, qu'en Chine. Nos dirigeants, c'est tout le même monde et ils ont toujours tous le même, seul et unique but, c'est de s'enrichir. Puis en faisant peur au monde, est-ce que c'est juste de la propagande? Probablement. Espérons. Mais en fait, on ne sait jamais ce qui peut arriver parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces gens-là sont dépravés et complètement cinglés. Je vous reviens.